Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer ces deux animations avec l'outil dessin. Allons sur mon ordinateur. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons créer ces deux animations avec l'outil de dessin qui est apparu avec la version 13.1.8 de Filmora. Donc si vous avez une version précédente, ne vous inquiétez pas, ça arrivera lorsque Filmora vous proposera de mettre à jour. Donc on va commencer par l'animation la plus simple, celle avec le panneau de signalisation avec la licorne. On va se déplacer sur la timeline. On va la recréer. Donc première chose, on va créer un triangle. Donc l'outil de dessin c'est celui-là. On clique dessus. On a la possibilité d'ajouter quatre formes différentes. Un rectangle ou un carré, une flèche, une ellipse ou un cercle et un triangle. Donc je sélectionne le triangle. Je vais me déplacer avec ma souris au-dessus de la fenêtre de prévisualisation. Et là on va la créer. Mais par contre on voit que si on veut un triangle parfaitement isocèle, il faut appuyer sur une touche, la touche majuscule. Voilà. Et quand vous appuyez sur la touche majuscule, il fera en sorte que votre triangle soit isocèle. On va dire que cette taille me convient. Je lâche la souris et je place le triangle bien au centre. On va double cliquer dessus pour faire apparaître les paramètres. On voit qu'il y a un onglet basique. On va scroller vers le bas. La couleur de remplissage, on va choisir le blanc. Comme dans un panneau de signalisation. Le contour, on l'active si ce n'est pas le cas. Et on va choisir le rouge. Par contre on voit que l'épaisseur est très faible. Donc on va augmenter l'épaisseur. Voilà. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à faire une petite animation. Donc on clique sur l'onglet animation. Animation, mouvement prédéfini, héritage. Donc en cliquant sur ce menu déroulant. Et je vais sélectionner tout simplement l'animation boom. Boum. Voilà. Maintenant, alors on déplace le triangle vers le bas. Maintenant on va ajouter notre licorne. Donc je clique sur OK pour sortir du menu contextuel. On va sur Médialibre. Et je suis allé sur Oun Splash. Et j'ai cherché licorne et j'ai trouvé celle-là. Que j'ai téléchargée donc. Donc on va la glisser-déposer au-dessus de mon triangle. On veut séparer la licorne de son arrière-plan. Donc on va double-cliquer dessus. Outil d'intelligence artificielle. On scrolle vers le bas. Et on va choisir Découpe intelligente. On l'active. On clique sur ce bouton. Cliquer pour démarrer la découpe intelligente. Première chose à faire, on va modifier la taille de mot pinceau. Là c'est un peu petit. Donc je l'augmente un peu. Et je définis la zone que je veux isoler. Par rapport au reste. On va dire que c'est bon. On va rajouter le bout de la corne. On clique sur Enregistrer. Maintenant on va aller sur l'onglet Basique. Et on va modifier l'échelle. On clique là-dessus. Et on modifie. On peut positionner avec X et Y. Et on va dire qu'on est bon. Maintenant pareil, on va lui donner la même animation qu'à mon triangle. Donc je clique sur l'onglet Animation, Mouvement prédéfini, Héritage. Et on va double-cliquer sur Boom. On clique sur OK pour sortir. Et on repasse l'animation. Et voilà, on est bon. Maintenant on va faire la deuxième animation. Pour ce faire, on va ajouter sur la timeline un cercle. Donc on retourne sur l'outil de dessin. Et on va choisir cette fois-ci Ellipse. On va sur notre fenêtre de prévisualisation. On maintient la touche majuscule appuyée. Pour que ça reste un cercle. Si je lâche par exemple, ça devient une ellipse. Donc je maintiens la touche Maj. Voilà. On va le déplacer, on va le centrer. Et on va modifier la couleur du contenu et de la bordure. Je double-clique dessus. Je vais sur Basique. Je scrolle vers le bas. On va le remplir avec du noir, par exemple. Et au niveau du contour, on va juste désactiver cette fonction. On n'a pas besoin de contour. On l'ajoutera par la suite. Avec un effet. Donc voilà, on clique sur OK pour sortir. Je vais déplacer mon clip vers le bas. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur la catégorie Effet. Et je vais taper Contour. OK. Donc ce qui va nous servir à créer cette animation, c'est l'effet Contour Frontière. Donc je le déplace sur la timeline, au-dessus de mon cercle. Et on voit qu'il ajoute un contour, mais tout autour de ma vidéo. Ce qui ne va pas. Nous, on veut qu'il ajoute un contour à notre cercle. Donc pour le contraindre à faire ça, on va sélectionner les deux clips. On va cliquer droit dessus. Et on va choisir Créer un clip composé. On va lui laisser donner un nom en automatique. Et maintenant, on va aller dans ce menu. Et on va aller dans Clip Composé 4 qu'on vient de créer. Donc je vais double-cliquer sur Contour, l'effet là. Ça ne me plaît pas le contour en blanc. Je vais choisir du rouge. Donc on ne veut pas un dégradé. Donc on choisit deux fois le rouge. Ensuite, on va diminuer un peu la taille. Voilà. On peut augmenter le flou, l'opacité, si ça vous chante. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on va cliquer sur OK. On retourne sur notre timeline principale. Chronologie principale. Et voilà. Donc par contre, on voit que ce n'est absolument pas animé. Il y a juste un cercle rouge avec un fond noir. Donc déjà, première chose, on va double-cliquer sur les clips composés. Et on va se débarrasser du noir. On veut le rendre transparent. Donc outil dia. On scrolle vers le haut. On va activer fond vert. Et on va choisir la couleur noire qui est la couleur à éliminer. Donc il a sélectionné tout ce qui était entièrement noir. Et il l'a rendu transparent. Maintenant, pour faire l'animation en elle-même, il va falloir qu'on clique sur Masque. On va choisir Dessiner un masque. Et là, on va créer différentes images clés. En partant du début du clip. Donc je vais cliquer au centre. Je clique en dehors de mon cercle. Et je vais faire plusieurs points de contrôle. Et je vais revenir au centre. Pour fermer mon calque. Voilà. Donc ça, ça va être notre point de départ de notre animation. On va augmenter l'intensité du flou. Voilà. Et on va ajouter notre image clé en cliquant sur ce symbole. Ajouter une image clé. Maintenant, on va se déplacer de quelques images vers l'avant. En déplaçant la tête de lecture. Et on va y cliquer de nouveau sur notre cercle. Et on va déplacer nos points de contrôle. On va diminuer l'intensité du flou. Voilà. On est à peu près content de notre deuxième image clé. On va la fixer en cliquant dessus. Maintenant, on va de nouveau se déplacer sur la timeline. Et on va redessiner notre masque. Ok. Donc là, on est bon. On va rajouter notre image clé. Et on avance. Et on va rajouter maintenant notre dernière image clé. Et ça doit être bon. Donc je clique sur le symbole une dernière fois. On déplace la tête de lecture. Et on va repasser l'animation. Ok. On voit que la vitesse n'est pas régulière. Donc on va agrandir notre timeline. On va zoomer dedans. Et on va déplacer nos images clés. De manière à ce que ce soit régulier. Déplacez les images clés jusqu'à un rendu naturel et fluide. Alors bien sûr, la dernière étape, c'est d'ajouter notre titre au centre. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Faites-le moi savoir s'il vous plaît. Commentaire, pouce en l'air. Allez, ciao, ciao. Et à la prochaine.